Bonjour amies vierges, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Si vous voulez tenter de gagner une séance gratuite avec moi, que ce soit voyance ou guidance ou les deux, par appel visio, une séance d'environ 45 minutes, donc gratuite, et bien pour participer, donc il vous suffit d'être abonné, si ce n'est pas déjà le cas, d'activer la cloche de notification, n'oubliez pas pour voir le résultat du concours. Mettre un j'aime sur la vidéo que vous visionnez, et puis me laisser en commentaire le mot concours en majuscule, comme ça je sais que vous participez. Je procéderai au tirage au sort le début du mois suivant, et j'écrirai le résultat dans la partie communauté de la chaîne, c'est pour ça qu'il faut activer la cloche pour ne pas rater le résultat, ce serait dommage. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'énergie générale, je prends le tarot mantique. Si vous êtes débutant ou débutante, c'est un jeu qui est sympa pour apprendre les arcanes majeures et les as. Du tarot de Marseille. Allez, quelle est l'énergie générale pour les vierges pour la semaine prochaine ? L'énergie générale pour... Oh là là, doucement ! Alors, on a eu l'amoureux. Hop ! Qu'est-ce que ça nous dit ? Peut-être une indécision. Il y a un choix qui va devoir être fait. Peut-être une incertitude ou un doute. Peut-être une certaine passivité. Un risque de décision irréfléchie. Ou des tentations dangereuses. Attention ! Alors ça, c'est l'énergie générale, mais on va regarder à quoi c'est associé. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour tous les jeux que j'utilise, vous avez le lien dans le descriptif si vous souhaitez les commander sur Amazon. Vous avez juste à cliquer sur les liens. Allez ! L'Empereur, le fou, ok, le mât. Alors, ouais, ok. Il y a peut-être une décision un petit peu, bon... Pas immature, mais vous voyez ce genre de fois où on se dit, ah, allez, on s'en fout, j'ai rien à perdre. Et puis on saute dans le vide sans vraiment réfléchir. C'est pas mauvais, hein. C'est jamais mauvais les décisions, mais peut-être, bon... Peut-être que vous y allez avec un petit peu trop d'enthousiasme. Alors, on va continuer un peu de regarder. Bon, en tout cas, vous avez Empereur, Roi de Pentacle. J'ai l'impression que dans la vie matérielle et financière, ça va, vous êtes stable, là. Allez, je continue un petit peu. On a une décision qu'il va falloir prendre et c'est un peu difficile pour vous, j'ai l'impression. Vous n'avez pas trop envie. Jalousie ! Aïe, ouais, il y a de la jalousie parce que là, vous êtes très, très bien. Très stable, très posé. La sagesse, des accusations. OK. Le nouveau projet ou l'aventure dans laquelle vous vous lancez, ça peut être avec des amis ou des associés. Ça peut être tout simplement un voyage super excitant ou quelque chose comme ça. Le Roi de Pentacle, le cadeau. OK. Vous allez peut-être recevoir un cadeau au niveau financier ou matériel. On me dit que le choix important à faire, c'est à propos d'un déplacement, d'un déménagement, d'un voyage. Quelque chose qui demande un déplacement, ouais. À vous de voir. Comme c'est général. On a la séparation. Il y a une personne jalouse, une personne de qui vous vous êtes séparés, qui est jalouse. Peut-être en secret. L'amitié à l'étranger, ouais. On a un voyage peut-être où on va peut-être aller voir des amis qui sont à l'étranger ou partir à l'étranger avec des amis. Un peu, j'ai l'impression, à l'arrache comme ça. C'est l'aventure. On a des accusations à propos de la santé. Peut-être quelqu'un qui vous accuse d'être en mauvaise santé ou angoissé à cause de vous. Peut-être dans votre travail, dans le domaine de la santé. Peut-être que c'est vous qui avez mis en place des accusations par rapport à votre ancien employeur ou quelque chose comme ça. Alors, la distance, la maison, ouais. Peut-être changer de lieu de vie. Partir de la maison. Oh, cadeau et chance à la fin de la semaine. Ça, c'est plutôt bon. Séparation, culpabilité. Ah, vous avez de la culpabilité où il y a une personne du passé qui essaie de vous faire culpabiliser parce qu'elle est jalouse. On a une évolution sur un projet à l'étranger ou de travail à distance aussi. Alors, peut-être des examens de santé. Un litige au niveau de l'assurance santé, l'assurance maladie ou un travail dans la santé ou des examens de santé où vous allez accuser, je ne sais pas, une opération mal réussie ou quelque chose comme ça. La distance, tac, travail. Ou ça peut être une personne en mauvaise santé qui vous en veut parce que, je ne sais pas, vous partez, vous ne vous occupez pas d'elle ou quelque chose comme ça. La maison, le travail, ouais. Il y a un choix à faire à propos d'une opportunité peut-être professionnelle. Cadeau, chance et retard. Ok. Alors, je vais compléter avec le petit le normand. Culpabilité, on reçoit un courrier, une lettre, quelque chose d'important. Le reproche, j'ai l'impression. Bon, ce n'est pas grave. Là, on a le mont... Ah, peut-être partir vivre dans une région montagneuse pour certains et certaines, c'est possible. Ou en vacances là-bas. Ou pour d'autres, vous êtes peut-être loin de certains amis, j'ai l'impression, là, que vous voulez rejoindre. Examen de santé, on a la rapidité, le coup de fouet. Ok. Ouais, là, il y a un endroit ou quelque chose qu'on veut rejoindre. Une décision à prendre à propos de ça. On a peut-être une proposition. Alors, le retard. Ok, les nouvelles. Continue. Culpabilité, c'est à propos de la famille. Ok, une personne de la famille en mauvaise santé peut-être aussi. Qui vous fait des reproches, qui vous en veut. Là, c'est les nouveaux projets ou peut-être la naissance. Peut-être des amis à l'étranger qui ont eu un enfant, vous voulez leur rendre visite aussi. Ok, là, on a l'encre. Donc, on a une certaine stabilité qui revient au niveau de la santé. La maison, le travail. Ok, oui. Une situation où il va falloir réfléchir. Regardez de plus près quelque chose. Une récolte. Waouh ! Donc, cadeau, chance, récolte. Bon, ça peut être de l'argent avec le roi de Pentacle, là. Votre situation financière peut s'améliorer. Ou professionnelle. Allez, je prends un petit peu de message du petit oracle du jeu de la voyante. Somme d'argent importante. Ah, ouais, pour moi, c'est recevoir, là. Ici. Donation, cadeau de valeur d'une personne chère. Une grosse rentrée d'argent. Ça peut être aussi jeu, loterie, bourse, peu importe. Héritage ou don à prévu. Un succès en affaires. Grande prospérité, là. Ça peut être, oui, gratification, prime, promotion. Ouais, il y a quelque chose de bon, là, en fin de semaine, au niveau matériel, finance. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a eu ? Petite nouvelle et petite joie. Nouveau flirt, naissance. Nouvelle amitié. Cadeau ou argent à recevoir. Ouais, vous l'avez eu, là. Voilà, des bonnes nouvelles de parents qui habitent loin ou d'amis éloignés ou une personne militaire aussi, peut-être. OK. On continue un petit peu. Somme d'argent à recevoir. Bon, bah, décidément, ça, il y a deux fois. Donc, je pense que vous avez vraiment quelque chose avec ça. Bah, félicitations. J'espère que ça va vous faire plaisir. Je suis contente pour toutes les personnes qui ont des bonnes nouvelles. Moi, je suis contente pour vous. Allez, on continue. Sur la jalousie. Amis ou parents vivant ou loin ou militaire. Oui, des personnes là qui vivent loin. C'est des personnes bienveillantes à votre égard. Peut-être qu'ils vous rendent visite aussi et ça vous fait une surprise. Vous allez être heureux ou heureuse. Ou une lettre, ou une visite. Peut-être que ces personnes sont un peu en mauvaise santé aussi, que vous allez vouloir aller les voir, etc. Ou peut-être pour se réconcilier, tout simplement. OK. On va terminer avec une carte de votre... Enfin, un message de votre ange gardien pour cette semaine. Bah, on en a eu deux. Alors, votre ange gardien vous dit, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci beaucoup pour les likes, les commentaires, les partages. Et merci à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada